Le plus important, par exemple, pour les équipes officielles, eux, ils cherchent plutôt la performance pure et ils changent les pneumatiques régulièrement. C'est-à-dire, chaque relais, ils changent l'avant et l'arrière. On attend deux choses qui peuvent être diamétralement opposées. C'est de la performance, puisqu'il faut être rapide en piste, mais également de la constance, puisque qui dit endurance dit un nombre de tours relativement important et en l'occurrence, il faut rester performant sur 35 tours à peu près. Déjà, c'est l'un des choix les plus importants qu'on peut avoir à faire en tant que pilote et en tant qu'équipe. Au bon moment surtout, puisqu'en fonction des évolutions de la piste, que ce soit très chaude ou alors un peu plus fraîche, je pense notamment pendant la nuit, etc., il faut avoir les bons choix de pneumatiques. Du coup, c'est pour ça qu'on essaye de trouver les températures de piste avec la gomme qui fonctionne le mieux possible. Et à partir de là, les ingénieurs de download plus l'équipe, ils font des choix stratégiques pour mettre un et benou un autre dans certaines conditions. Ça, c'est un long travail. Heureusement, on a les essais préments, qui nous permettent en général d'essayer un petit peu toute la gamme pneumatique où on prend des notes en fonction des différentes températures de piste, puisqu'en fait, c'est ça qui va être déterminant pour savoir quel pneu on va utiliser. Donc, c'est un travail qui est fait bien en amont avec les séances de test et qui est à confirmer la semaine de la course. On a un manufacturier qui nous indique. Le pneu, il fonctionne de 10 à 20 degrés, de 20 à 30 degrés, au-delà de 30 degrés. Ici au Mans, aux 24 heures, il peut y avoir différentes conditions météo. C'est-à-dire qu'il peut faire très très chaud, comme aujourd'hui, et les jours qui suivent. Et surtout, ici, on a déjà eu des conditions beaucoup plus froides, mais le but, c'est d'avoir des pneus qui sont adaptés à chaque condition et pour être performant dans chaque condition.